salut et bienvenue pour cette sixième partie du tournoi 2v2 world vaccine race cette fois ci ça va opposer gamarod avec debs contre colonel schnitzel contre choco daniel et je suis accompagné pour ce cast toujours de poilu gaming c'est toujours moi évidemment merci pour ce message de qualité et on va faire cette partie qui se passe sur else out court je vais lancer tout de suite et poly m'attend à cinq secondes pour pouvoir faire le décompte non je t'attends à 10 parce que j'ai oublié de mettre pause parce que j'étais en train de me battre avec une chute ah bah écoute nickel à 10 alors bah c'est pareil de toute façon je pense pour toi non ça change pas grand chose du moment que tu me le dis avant c'est bon je t'attends à une heure ça te va d'accord tu vas te voir chercher une bière entre du coup bah ouais effectivement acheter un vient de la terminer donc ouais c'est relou à chercher pendant sa charge on va voir on va voir déjà j'essaie de deviner la marque de ta bière est ce que c'est de la 16,64 non je suis pas loin de la chronoour non faut que tu fies trois marques à maintenant que t'en as dit deux à une con non c'est que j'en connais d'autres mais j'avoue que je pourrais pas les faire c'est que je sais que j'en ai déjà vu d'autres mais à la grippe organe non non je savais pas d'autre je sais que j'en sais d'autre mais alors prépare toi je vais faire le décompte alors 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ok nickel enfin des GLHF enfin enfin des GLHF ça fait on a jamais vu alors on a qui on a je vais faire petite la présentation des alliés on a colonel schnitzel qui est en soviète avec choco daniel qui est en usf je te laisse faire ils ont choisi directement leur commandant donc je vais vous les montrer tactique de défense urbaine et compagnie de cavalerie lourde avec pershing et rangers et l'autre ça permet de transformer des les kv2 et transformer les bâtiments en quartier général et je te laisse la main pour l'axe en attendant du côté allemand on a gamarod qui est sur l'ok qui est parti sur du vol et du panzer fusillé il a choisi le commandant doctrine de percée stratégie de percée ouais et l'allemand lui est parti sur donc c'est d'être ce qui joue la vermark il partia grenadier mg et du coup il a fait le t1 direct et il n'a pas encore pris son commandant lui mais il a des commandants qui sont plus il a un commandant d'artillerie sinon ouais chambre trooper et bon en confrontation en tout cas ils sont trois joueurs sur les quatre à avoir choisi leur commandant dès le début c'est ce qu'ils ont déjà fait un point de sueur du côté de choum du côté au cas l'infanterie l'infanterie ce qui s'est déjà démonté le genre pour pousser les russes du flanc gauche au milieu il y a au milieu construit des barbellés pour bloquer une avance il a construit des barbellés mais je crois qu'il y a un trou il peut passer ouais il a pas pu définir tout au bout il a pas pu déterminer mais bon pourquoi pas ça peut permettre des fois quand tu arrives à faire jusqu'au bout de faire le tour de t'être obligé de faire le tour donc ça permet de ralentir un petit peu en début de partie ça peut être des fois dans les parties les quelques points qui peuvent faire la différence ça peut jouer serré des fois au niveau des WP alors il a la capacité pour faire les QG avancés maintenant ça a été débloqué je sais pas s'il va vouloir faire ça rapidement dans la partie ou pas aussi c'est plutôt pour les autres compétences qu'il a pris ça permet je crois toujours de faire de la... le canon M45 de faire de la mitraille aussi je crois non ? je sais plus s'il peut faire de la mitraille je crois qu'il a deux tirs il a le tir un peu contre véhicule et mitraille bah si l'on produit on verra on verra bien attendant ouais on poche bien au niveau du milieu mais sinon les flancs sont un peu délaissés enfin surtout le flanc droit dans l'Oka est parti full en français le côté droit en tout cas ils ont pris le point de cut les allemands ont pris le point de cut donc les alliés ont pris le ressource mais elles sont pas reliées donc ils ont de l'essence mais ils peuvent pas l'envoyer donc c'est un peu comme... et du coup en attendant on va les prendre en tenaille et on va prendre l'essence du coup qui nous prend l'AMG qui est... il n'a pas tiré sur les coups qui restent au pied pourtant elle avait volante du côté russe on est en train de repousser le... le... le câble doucement on regarde russe qui est parti de bâton exceptionnaire alors on a quoi ? on a maintenant Game Rod du coup deux Panzer Grenadier, deux Volks, un Sturm deux Grenadiers, un Panzer Grenadier côté Depth avec AMG sapeur côté Daniel trois fusillés un échelon arrière et après deux patins disciplinaires côté Connais de Schinzel avec une recrue il vient de sortir Depth n'a pas encore choisi son commandant bon après un point de commandant ça peut se comprendre qu'est-ce qu'on a niveau ressources ? le point de cut qui va être bientôt repris côté alliés niveau ressources avantage côté alliés, côté essence et côté axe, côté munitions le véhicule qui a été sorti par Gamma Rod je ne sais pas par quoi il va vouloir le faire je ne sais pas s'il va vouloir faire soin ou plutôt réparation quartier général de groupe de bataille donc c'est plutôt les soins je préfère faire attention sur du Niègre à Gatheum ah oui je n'avais pas fait attention effectivement je ne sais pas si tu l'avais dit le bâtiment à gauche qui est passé en... qui a été transformé en QG ouais qu'est-ce que fait le QG déjà ? pas bon chose à part qu'est-ce que fait le QG ? il permet de soigner et je crois qu'il a une... il permet de motiver les unités d'infanterie proche mais après motiver je ne sais pas exactement ce que ça veut dire en termes de... de capacité en plus il vient de le faire mais apparemment ça donne de la défense oula le Shkomp ! le Shkomp qui s'est fait wipe sur la route entendant à le... le Wehrmars qui partit sur... troupes d'élite entre les troupes d'élite je savais que je ne suis pas sûr d'encore savoir à quoi sert les... l'infanterie légère à Jäger je sais qu'ils peuvent interroger à tous les gens mais à part ça... le fait disons des G43 et qu'ils peuvent interroger c'est pas mon plus en tout cas les premières... les troupes de choc ont été sorties on a le capitaine aussi qui a été sorti qui va passer directement avec les barres donc effectivement oui j'avais pas fait gaffe il y a lieu de temps il a fait lieutenant et capitaine donc là il va pouvoir après directement sortir le major sans avoir besoin de faire une... une amélioration pour l'un de... de ses tiers le front c'est un peu calme ouais c'est vrai que c'est assez calme les américains les américains à peu près n'ont le fio ou plus sur les allemandes barrage fumigène donc c'est bon ça oui c'est vrai que j'ai pas fait attention chacun a pris son... tout le monde a pris les commandants maintenant ouais donc il a pris les rangers finalement avec pershing, rangers et force combinée c'est ok dès le début sortez de là retrait c'était Devs qui avait pas encore pris son commandant mais tous les autres avaient pris le début de la gang d'accord il est sorti des chambres troopers des chambres troopers avec l'amélioration des unités de Jagger des unités de Jagger des troupes de choc sont arrivées les héros sont repoussés à droite la gauche des américains qui avancent à droite Le courageux fantassins se sont sacrifiés. Alors, côté Konechnitzel, on a un ultrat qui va sortir. Qu'est-ce qu'on a d'autre côté ? Choco Daniel. Il y a eu déjà l'ambulance qui avait été faite. L'AT qui est sorti. L'AMG qui était déjà sur place. Raketen côté Gamarod. J'ai l'impression qu'il y a un chambre officier. Ah effectivement, un chambre officier. Effectivement, la maison, ça va un petit peu l'embêter parce qu'il peut se replier directement dessus. C'est une zone sécurisée. Je crois qu'il y a la détruite mais... La maison, c'est c'est bon en plus. Ah, il se peut réparer les maisons. Non, ils ne peuvent pas réparer les maisons. Effectivement, sinon ça serait compliqué. T'imagines les parties si tu pouvais réparer les maisons. Ils ne peuvent pas réparer les maisons parce qu'ils n'ont pas le diplôme de maçonnerie. Effectivement. Ils sont très particuliers dans le... Hashtag... Une grenade qui n'a pas fait de temps dégâts. Ah, le Havtrak a été passé en quad. Il va se prendre un Panzerfaust. Mais bon, il n'y a rien pour le... Strictement rien. Le Raketton n'est pas du tout dans la même zone. Il ne pourra pas le finir. Et le pack allemand n'est pas dans le bon zone. Par contre, il faut qu'il fasse attention. Parce que là, il va se prendre un nouveau Panzerfaust. Et là, ça va être la fin. Ah non, il se replie. Le Raketton qui avance. Je ne sais pas si... Non, le Havtrak qui recule. Il n'y aura pas de possibilité pour pouvoir le finir. Le Raketton, je veux bien qu'il repère. Il faut rester derrière le bouclier. On a un coup un peu niveau ressources. Équivalent niveau essence, équivalent niveau munitions. Là, c'est égalité parfaite. Il y a des Américains qui sont très attraillés. Tu n'os que ses albots ? Il nous gosse le choude. Là, il va même le capturer. On a bien pris le front gauche là. Mais... Ils ont perdu le front droit. Ils ont perdu. Ils ont perdu. Ils ont perdu. Oh, la grenade de... C'est bien joué ça. La grenade du Panzer Grenadier. Qui a bien été balancé sur les... Des trucs de choc. C'est le frère qu'il fait son taf hein. Il ne reste pas qu'avec les... Les 4... 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 Ça va ? J'aurais cru qu'il... L'AMG qui est entre deux unités d'infrastructure. Ouais. Ah, il y a une MG qui était finie. Ça y est, on va pas coucher au milieu maintenant du coup. On a mis le poste médical vachement loin dans les îles. Les forces ennemis sécurisent notre territoire. Il est assez proche du front. Ouais. Envoyez les ordres. On prend le... On prend les... Le conducteur du milieu. Qu'est-ce qu'il y a ? En plus, ce qui est vachement bien avec cette affaire, c'est que ça suppresse hein. Donc ça... C'est vachement utilisé. Ouais. C'est sûr. Il y a l'anti-aérien, et il suppresse l'infanterie. Mais surtout même en anti-aérien, il y a vachement efficace. Souvent les avions qui passent au fil du... Il reste une seconde. Et voilà ! Déchorez nos dades ! Pire dessus ! On essuie des pieds d'art-légère ! Il y a des frais ! Un brèche ! Il est framé ! Il est tombé ! Il est tombé ! Il faut que le mot ! Il est tombé 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 ! On a une carte qui est plutôt passée côté alliés là, plutôt côté rouge là. On va vous prendre celui-là qui est le chaos. Les allemands, comme avant pour les Américains, ils ont entré deux cartes du rang mais ils ne peuvent pas les envoyer à leur base. Alors le Gamma Rock qui fait un deuxième QG, on va voir à quoi il va l'améliorer. Debs, il en est où au niveau phase de bataille ? Il a fait les trois phases de bataille, il va pouvoir faire le T4. Est-ce qu'il a fait un T3 ? Non, il n'a pas fait de T3, Debs n'a pas fait de T3, je pense qu'il veut faire un T4 directement. Il va commencer à sortir du Panther. Panther ou Brumbar, je ne sais pas ce qu'il voudra faire. Ou du Panther ou Warfare. Ou du Panther ou Warfare, effectivement. Après, je serais plutôt parti sur du Brumbar, mais bon après je ne suis pas un expert non plus. Le Raketen qui va sur peut-être mourir là celui-là ? Oui. Je pense qu'on a pas le Raketen là. Non. Le Raketen qui passe sur la route là, c'est fatal. Surtout qu'il y a le Half-Track. Ouais, le Half-Track qui va se prendre par contre, va se prendre un Panzur Faust. Mais bon là, il n'y a pas grand-chose, il est encore en Lié, le Half-Track. Il y a vu le nombre de troupes qu'il y a à côté. Il y a le Half-Track. Il y a le Half-Track qui va sûrement, il passe... Non, l'Half-Track qui ne sert plus sur l'MG. Il n'y a pas sur l'MG. Là, il se focuse sur la 4-3 coupe. Les autres troupes de l'Occas sont en combat. Oh, le T4 par contre là, c'est... Ouais. Là, c'est compliqué. La T qui tire à côté. Je ne sais pas s'il a la vue. Il a la vue, mais là, il va perdre la vue sur l'Half-Track. Il ne pourra plus tirer là. Ouais. Il ne pourra plus tirer. En plus, il tire encore sur les troupes qui sont... Ouais. Il va pouvoir... En plus, il est passé niveau 3. Il va se renforcer près du QG. Euh... La maison QG. Et puis... Ça sera bon, quoi. Non, les alliés, là, qui arrivent à quand même bien capturer, à prendre... Même s'ils n'ont pas pris l'essence de gauche, au moins, elle n'est pas reliée. Donc, les Allemands n'ont pas les ressources. Donc, ce qu'ils voient quand même, parce qu'il y a plus 10 pour les Allemands, pour l'Axe, alors que c'est plus 38 pour les alliés. Même pour les munitions, hein. Le plus 57 contre le plus 27. Les ennemis tentent de prendre notre secteur. Ça fait pas mal de différence, hein. Ouais, c'est une claire de munance alliée. Mais après, voilà, là, ils ont parlé beaucoup plus. Je trouve que je vais faire suer, mais... Juste là, le loka, il fait tout revenir. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Alors, Conanet Schnitzel qui fait un SU-85. Choco qui fait un Jackson. Par contre, effectivement, c'est peut-être pas les unités, ils ont pris des anti-chars. Alors qu'en face, c'est surtout de l'infanterie. Ouais. Pour en sorte, c'est de l'infanterie. Donc, effectivement, peut-être que ça servira beaucoup en partie une fois que les Allemands ont débloqué des chars. Mais là, il aurait peut-être mieux valu faire plutôt Sherman et 164, quoi. Peut-être qu'ils ont décidé de prévoir le plus loin et de la prévoir pour aller plus loin des Allemands, mais... Ouais, ouais, c'est sûr. C'est vrai que là, tout de suite, ils ont pas besoin d'anti-chars, quoi. Et pour coup, le coup, là, c'est ça, exactement, c'est des chars qui feront pratiquement zéro dégâts d'infanterie, quoi. Donc, s'ils ont même pas MG, ils ont pas d'MG, quoi. Après, je pense qu'ils se sentent plutôt bien au niveau anti-infanterie, parce qu'il n'y a pas la frag, déjà, qui tourne dans le pitch, là. Au milieu des unités de Loka. Ah, je crois qu'il est au milieu des Loka, qui est mort, d'ailleurs. C'est vrai qu'il n'y a pas de frag. C'est vrai qu'il vient de se faire. Après, le buff, j'infanterie. Là, c'était un... Je sais pas si t'as entendu l'explosion, j'ai l'impression que c'était un nouveau T4 qui était en construction, qui est mort. C'est un nouveau T4 qui est mort, ouais. Là, disons, là, ça fait la... Ça a beaucoup retardé, là. Ça a retardé le blindé. Il perd quoi ? Quand il fait ça, il perd le... Il perd... Je pense qu'il récupère les ressources, il récupère les ressources... Une partie. Une partie, ouais. Du coup, ce qui rend encore plus obsolète d'avoir un Jackson et un SU-85, du coup. Ouais. Effectivement, là, ils auront pas de quoi affronter, hein. Pas de... Pas de contre. Ils sont là pour autres, là. Ils sont là, c'est déjà ça, quoi. Après, l'Axe commence à grader son infanterie. Ils ont pas... Ils ont pris... C'est vrai qu'ils se replient, c'est vrai, quand... Quand le... Les alliés font des... Avances... Sur leur territoire, mais ils ont pas... J'ai l'impression qu'ils sont pas... Tant perdu que ça, donc... Je suis 155 qui a assez de l'oucler avec le T1. On va prendre... Voilà. 155, du coup, qui est tranquille. Racketton, il y avait plus de Racketton. Ils sont en train de... Il est en train de refaire. Gamarod est en train de faire Doracketton pour pouvoir... Essayer de contrer. Il y a un pack qui arrive. Malheureusement, je pense que là, le... Su aura le temps de se faire le... Le bâtiment. Ils ont raté dans les 34. Parce que... Il a raté son mobile. On a aussi... Debs qui est en train de bouger son pack. Pour éventuellement se faire le SU. Et je pense que ça rentre au tard. Ouais. Ouais. C'est bon, c'est fini. Et le pack qui arrive à son tir en plus. Un véhicule, le commandement a été envoyé. Il y a raté un de ses tirs. Pas de deuxième. Grosse perte en cours local. D'avoir perdu ses deux bâtiments. L'Allemand qui sort deux ch'touilles. On va voir ce que ça donne, anti-char contre anti-char. Du coup, ouais. C'est-à-dire que s'il sort deux ch'touilles à la suite, c'est qu'il avait finalement les ressources pour en sortir un avant, quoi. Là, par exemple, Gamarod, il a 300 fuel. Ouais, effectivement, ouais. 300 fuel, mais pas forcément beaucoup de manpower. Parce qu'il a dû se replier il y a pas si longtemps que ça. Vu qu'il a perd son T4 à chaque fois. Effectivement, là, c'est compliqué. Il y a aussi la Baraka qui a sorti un outil de soeur. Elle a 8 à 1. Ça, par contre, effectivement, là, pour le coup, là, ça sera vraiment contre l'infanterie. Ça sera assez efficace, hein. Quand tu donnes surtout la vue avec ton infanterie, c'est une unité qui peut tirer assez précisément, même en déplacement. Même si elle tue que deux unités en un tir, ça fait le taff, hein. Parce que je suis obligé de te replier, hein. Surtout qu'en face, t'as un Wehrmacht. Un Wehrmacht aussi, où il n'y a que 4 modèles dans une infanterie grenadier. Le Stug, il y avait des autres... Ouais. Il n'y a pas de l'autre avant. Mais après, le Stug... Le Jackson, malheureusement, il est caché par le... Ouais, par la carcasse, ouais. Il y a des autres vizards qui cachent le Jackson. Ouais, c'était bien joué, en tout cas. Le Panther Force, c'était directement après le tir du Stug, il s'est avancé pour pouvoir le finir. Après, ce qui est bien que je trouve, c'est que lui, il y a une MG contre un autre. Ouais. Même s'il n'est pas forcément très, très efficace contre l'infanterie, ça permet au moins de... de faire un peu plus le taf. Alors, le Jackson... Je ne sais pas pourquoi le Jackson reste devant. Il faut qu'il contourne un sur tout. Ouais, il faut qu'il prenne l'avantage. Il est tout vrai. Voilà, il faut qu'il le contourne. Il faut qu'il se mette dans son dos. Il faut qu'il se mette dans son dos, et surtout qu'il soit à l'arrêt. Ouais, deuxième chute. Parce que quand c'est en déplacement, généralement, ça reste à travers. Les chars passent à travers, l'un de l'autre. Il y a une deuxième chute qui arrive, je pense qu'il reste le Jackson. Oh là, par contre, ça dépend s'il fait tir au sol ou il ne fait pas tir au sol. Il faut qu'il fait tir au sol, tir au sol. Le Jackson, il fait quoi ? Je ne sais pas ce qu'il fait Jackson, il va faire tir au sol. Est-ce qu'il va réussir à s'enfuir ? Non, je ne sais pas. Aïe, aïe, aïe. Bon, on a un Jackson contre un Stug. Je ne sais pas si ça va aller le coup. Je ne suis pas sûr. Il est en fin juste après, donc au final, ce n'est pas non plus... Oui, oui, c'est sûr qu'ils ont les ressources pour pouvoir faire un... Ah, il a réussi à faire son T4, ça y est, enfin ! Effectivement, le T4 est posé. Par contre, le seul truc qu'il a oublié de faire, c'est qu'il a oublié de tourner du bon côté pour que le canon ait pas besoin de se retourner à chaque fois pour pouvoir tirer sur les unités qui arrivent sur lui. Il est même en train de faire un... Ça, c'est un petit détail. Il a fait un T3 pour avoir du coup mal les deux. Il l'a fait dans sa base. Et on va dire, même le T4, il ne couvre pas non plus quelque chose. Il couvre à peu près le milieu, mais il ne sera pas non plus... À voir. Ah, je n'avais pas fait gaffe. Effectivement, il a dû perdre son... Je ne sais pas si tu l'as dit. Il a dû perdre son... Oui, oui, oui. Il a perdu son... Il a perdu son premier half-track. Oui, effectivement. Parce que je me disais tout d'un coup, je vois un half-track, mais il n'est plus gradé. Oui, il a perdu des vétérans, tiens. C'est dingue ! Qu'est-ce qu'il a passé ? C'est une technique spéciale. Il permet de passer au... Il perd ses rangs de vétérans et il passe à 4 rangs de vétérans. Là, il est vét 4, on ne dirait pas, mais c'est un vét 4. Je pense qu'on y pensait, mais il y a beaucoup de génétés qui va aller jusqu'au vét 5. À part les génétés de Loka, il n'y a pas trop pris qui vont jusqu'à vét 5. Oui, c'est ça. Au niveau game design, effectivement, il n'y a que le KW qui a été conçu pour pouvoir... Et encore, ça a été baissé. Il y a eu un patch il y a quelques... Je ne sais plus il y a combien de... Je dirais plutôt un an. Il y a un an qui a beaucoup baissé les niveaux 5. Parce qu'effectivement, en termes de game design, tu peux te dire que c'est un peu bizarre de faire finalement une faction qui est plus forte en fin de partie. Du coup, Lika, entre guillemets, ça pète un peu l'équilibrage vu qu'elle est plus forte en fin de partie par Brozo, vu qu'elle a 5 rangs de vétérans. Après, Loka, c'est souvent ces blindés qui peuvent aller jusqu'à vét 5, ou sur l'infanterie, mais c'est l'infanterie... C'est les voches... C'est les voches longues, c'est les voches longues, c'est les voches longues jusqu'à vét 5, mais après, les voches grenadiers, souvent, tu ne les gardes pas jusqu'à vét 5. Ouais, enfin, elles sont assez résistantes, les voches. Enfin, vu qu'elles sont 5, si tu te replies finalement assez tôt, tu peux assez vite les sauvegarder, quoi. Et voilà, c'est le coup de la micro pour les progestions, pour gérer les reprises. Oui, exactement, comme tu dis. Et puis, c'est vrai que là, nous, on a enlevé le bouillard de garde, donc effectivement, c'est plus simple de voir ça. C'est plus simple de voir ça, et après, tu as les... le fait aussi que les... que les unités, là, ouais, dès qu'on n'a pas le bouillard de garde, tu peux voir directement le repli, tu peux voir la... comment il se replie. Là, par contre, ça veut bien qu'on tient fond qu'il y a les KV2. On a un chuteux à chercher aussi qui est sorti. Il y a deux chuteux qui ont sorti les fumigènes, pour voir s'en sortir. L'ennemi gagne du terrain. Nous sommes descendus à 300 points. Ouais, ça va, ils ont réussi. Je trouve le... le Su et le Jackson. Je ne suis pas. Là, oui, effectivement, il y a un KV2, par contre, qui peut être utile, et que ça soit sorti. Il y avait deux qui est vachement early, hein. Je ne dis à peine, je ne suis minute, c'était déjà KV2. Ça se voit quand même qu'ils ont eu quand même l'avantage au sueur pendant un bon moment. Je pense que l'Américain risque de bientôt sortir le parking aussi, si on peut jouer. Par contre, il sent le KV2. Ouais, si, d'accord. C'est juste qu'il n'avait pas pensé à le bouger. Ça va, il se déplace. Il avance sur l'essence. C'est bien de détruire cette unité, une voche tombe qui est V4. Enfin, le tombe visier qui est V4. Parce qu'il atteint le KV2. Par contre, le KV2, c'est bon, il rebouge. Il va s'avancer. Il va peut-être sans l'essuie, qui est apparemment au combat. Ouais, le su va partir, je pense. Non, plus d'essuie. Ouais, le su est out. Je cherche une bière. C'est la pause bière. C'est la pause bière. Il y a un peu plus d'essuie. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que les russes sont en train de reprendre le flanc droit. Le Jackson soutient à l'avancée. Les Américains sur le flanc. Je vais faire ses flancs, d'ailleurs. C'est vrai que les Allemands sont beaucoup repoussés. Ils n'ont pas grand-chose pour tenir déblinder. Un troisième chuteau qui va sortir. Un troisième chuteau, des deux clés en chars, je suis très... Troisième chuteau qui va être efficace, hein. On s'empêche pas la suite. Je vais sortir blindé, peut-être. Je ne suis pas sur-pique d'ailleurs, celui-là. Il n'y a pas fait de kill, donc il n'y a pas non plus été très efficace. C'est aussi difficile que ce soit. Ouais j'ai l'impression que les ch'toules sur pied sont devenus inutiles pour le jeu. Je suis en train de dire qu'il y a un troisième ch'tou qui est sorti. Un D34 qui va sortir d'ailleurs Clotérus. Un deuxième Jackson qui est sorti Clotérica. Je pense que les ch'toules vont suffire par contre là. Ce qui est dommage d'ailleurs dans l'observer mode, c'est quand tu cliques sur la compétence qui est utilisée et que tu vois pas la zone dans laquelle elle est utilisée quoi. Ça aurait été sympa d'essayer de faire un double clic sur la compétence et ça t'emmets dans la zone où c'est utilisé. Non en l'occurrence ça a été utilisé avec un studio. Hashtag amélioration pour ce vache 3. Hashtag ce vache 3. Ouais c'est ça aussi. Pas pour tout de suite ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a le Yé ? Où est-ce pas Yé ? C'est-à-dire sur le bas de l'inspectinaire. Là il a recruté, il y a peut-être 3. Il y a des recrues V3 ça arrive pas souvent. Il y a 189 qui vient de ce follow. Deuxième ch'tou qui est sur pied. Apparemment c'est le Wehrmarsk qui peut faire des chars. Ils connaissent tout. Il y a l'OPEX qui fait de l'artillerie. T-54 qui prend tout racketteur. Il voulait avancer pour le Panzerfaust mais il n'aura pas le temps. Il n'aura pas le temps. Il n'aura plus cher qu'il est derrière. Il est bizarrement placé sauf pour se replier. C'est bizarrement placé de la fragette d'ailleurs. Il peut être vers derrière. En tout cas les ressources font un avantage des alliés. Ils ont les deux essences. Les deux munitions. Non, une munition pardon. Une sur les deux. Et vu qu'ils ont plus de points, ils ont plus de munitions. Parce que les points c'est aussi des munitions. Ils ont perdu du PopCap au milieu du PopCap. Genre l'Allemand, le Wehrmarsk a presque autant que le Russe et l'Américain. Ouais. Ils n'ont pas compris des courants. Non, non, effectivement. Ils sont beaucoup infanterés. Est-ce qu'il a perdu un chocard sur pied ? Il n'y en a plus qu'un alors qu'on avait un village. Alors soit il l'a... Attends, soit il l'a perdu. Alors je crois qu'il n'a un chocard. Ou il l'a annulé je pense ? Soit il l'a annulé, soit il l'a perdu. Le KV2 qui n'a fait aucun kill pour le 6-4 déjà. Merci pour le Fulrant X. Je ne suis plus sur pied d'ailleurs tout hier. Alors où est-ce que ça va tomber ? Sur l'infanterie direct. Ou sur l'infanterie direct. Ouais, ça a failli avoir une... Ça a failli avoir une section entière. Une section entière, ouais. De bâtons disciplinaires. Qui ne replie pas, qui remet sur son QG. Mais le QG est tombé. Alors, il n'est pas le QG. Mais il a le... Le camp de... Le camp. Ouais. Le camp de déposement. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut se replier sur ça ? L'infanterie a... On ne peut pas se replier, mais on peut se renforcer. Non, on ne peut pas se replier. On peut se renforcer, ouais. Si, on peut se renforcer. Ouais. Mais ça ne sera pas de prendre le repli, ça sera juste de le prendre. Enfin, de reprendre le conducteur du milieu avec l'infanterie. On peut se renforcer, il peut se soigner, s'il y a des soins, effectivement, des médecins. On a perdu un Jackson côté américain. Je ne sais pas où, j'espère quand, mais on a perdu un. Ouais. Par contre, effectivement, c'est Chocodanel qui a le plus perdu, là. Il a 48 sur... 48 sur 100 par rapport aux autres qui sont à 70 au minimum. Je ne sais pas, je pense qu'il va... Vu son nombre des 100, je pense qu'il veut attendre... Là, il va attendre les ressources pour faire un Pershing directement, je pense. Ouais, je pense, hein. Sinon, il aurait déjà fait un Charmande, ouais. Ouais, ou alors, il est en point de Jackson. Un et deux, il n'a pas la même power pour le faire. Artillerie qui tombe au milieu. Artillerie de Gamarod. Ça y est, le Russe est arrivé à sa unité de... Qu'est-ce que c'est ? C'est du mid-up-up-up-up. Ouh ! Qu'est-ce qu'on a... Oh, il n'y a que Tiger. Ouh là là ! Le local qui est sorti, il n'y a Tiger. Sorti de n'importe où. Il n'y a que Tiger qui est là. Préparer l'exécution. Là, ça va pouvoir faire du bien parce que c'est vrai que le KV2, ça fait le boulot. Ouais, pourrait niquer un KV2 et même s'il y a un Pershing, il y en a un qui va sortir. Qui va sûrement se faire, vu qu'apparemment, il a vraiment l'air d'éconner pour ça, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'il a pour le défendre, par contre ? Il a deux Raketons. Ouais, deux Raketons. Donc, ça peut le faire, effectivement. Après, s'ils sont alliés aussi, le défend aussi. Lors d'un push. Ah, il est censé le parcher avec l'américain. Selon les dégâts de la bataille, on estime que les ennemis sont à 300 points. Là, je trouve pas sur pied, sur... On va pas faire ça truc rue. Ce soldat qui... Ce soldat solitique qui a l'habitude qu'ils sont invincibles. C'est l'amour pour la mère patrie. Ouais, même une explosion, ça ne peut rien faire. Ça ne va... Ouh, on peut-être... Ouh, le chambre officier, on va être 5. Non, ça va être survi. Ouais, ils n'auront pas la vue pour pouvoir le... Descendre. Ouais, on va continuer assez loin. Surtout qu'il y a l'AMG derrière. Il y a avec l'Ager, même. Il y a avec l'Ager qui a déjà fait l'amélioration du coup. Bon, ça y est. Avec l'Ager sur le premier cible. Il a premier cible avec l'Ager. Oh, le T-34 là, il est pas bien là. Surtout qu'il monte son cul. Je pensais la forme sur le T-34 là. Ouais, bon, en plus, il... Je pense qu'il a assez fait son T-34 pour sauver son KV2. Ça y a de... Il va peut-être même pouvoir tirer sur le... Ouais. Bon, écoute, c'est pas mal pour un Raketan de perdu. Il va se faire un T-34 et un UF-Track. Un T-34 et un UF-Track, ouais. C'est pas mal. On va voir sur pied. Un Katushia qui est sorti. C'est américain. On a Pershing qui fait des dégâts. C'est vraiment un quatrième ch'togue du côté... ...Vermart. Ah oui. On a un Stug. On a deux Stug Bet 1 et un Bet 2. Ils chouent The Stug Life, hein. Ah, Stug Life. Bah vraiment, ils sont efficaces, hein, écoute. On a un Stug Bet 2, deux Bet 1... Attends, il a pas... Comme en dedans. L'américain est plus cher, au final. Ouais. L'américain, au final, qu'elle 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 quitte contre un Jackson et un Pershing, ça peut faire le taf. Ouais, ça peut faire le taf. À condition qu'ils s'embrouillent pas quand ils reculent. Parce qu'effectivement, vu que c'est une tourelle fixe, si tu commences à... Si tu commences à faire n'importe quoi, là, c'est fini pour toi, quoi. Personnellement, d'expérience, je sais qu'un Pershing, c'est nul. J'avais, genre, 3 Panzer IV. Un Pershing, il m'a juste rush pour ma débitus, avec 3 Panzer IV qui ne bougeait même pas. Il est mort. Bah, Pershing, je sais qu'il est très bon contre l'infanterie, hein. Ça permet de... De bien dégommer l'infanterie. Bah, ça, comme... Comme les Tigres, euh... Tu le sors, hein. Un Tigre... Les Tigres IS-2. Surtout contre l'infanterie, tu l'utilises, hein. Tu comptes les blindés. Surtout, dès que t'arrives à lui donner de la vue au Pershing, euh... C'est assez précis, hein. Comme le Tigre. Alors, en fait, le Pershing Tigre IS-2, c'est les mêmes chars, on va dire, dans un sens. Par contre, c'est vrai que le Russe est assez statique, là, il a le... Son KV-2, ça fait un moment qu'il n'a pas bougé. Alors que l'essence est certaine d'être prise. Ouais, auprès de l'essence. Surtout qu'on voit bien la différence, à niveau de la carte, c'est les... Début de fin de partie, à début, il y a plein de... Alors, par contre, c'est quand même la calibre 50. Ouais. Qui couvre, normalement, le point de victoire. Qui tire pas sur l'infanterie ennemie qui est juste devant. Genre, vraiment étonnant sur... Ouais, je sais pas, elle a... Ah si, voilà, enfin de tirer. Ah, enfin ! Bah, en fait, les barbelés, il ne peut qu'à la vue. Ça, c'est bien des Américains. Non, mais il y a du fer, là-devant. On voit pas. Et il y a des trous dedans. Non, mais je vois pas. Les balles passent pas à travers. Bah, les balles ne passent pas à travers l'homme de fer, alias Staline. Donc, effectivement... Après, c'est un peu con que c'était des Allemands, quoi. En plus, c'était des barbelés Allemands, donc vraiment rien à voir avec Staline, quoi. Après, c'est des Américains, ils sont un peu débiles. Ça compte, quand même. Après, on a l'Américain, il peut très bien confondre un Tigre avec un Panzer II. Mais bon, c'est totalement... Vous savez, quand on connaît l'histoire durant la guerre mondiale, les Américains, ils pensaient que l'Alsace, c'était un lac. Bon, bah voilà, quoi. Bon. Ça fait tout de suite, tu dis que l'Américain n'a pas plus de fuit quand il connaît pas, quoi. Pas tous les Américains, hein. Non, pas tous, mais apparemment, ceux qui dirigent le TMG, si. Ne soyons pas généralistes. Je suis pas sur pied, qui n'a fait absolument aucun, les gars. Voilà, mais tous les jours, je suis pas sur pied dans le jour. Il y a que Tigre. Oh, les Stucs qui bouffent tous les... Qui avancent tous les quatre en même temps. Ils vont se faire le KV2. Ils font... Ils sont quoi ? Regarde, ça, c'est le nouveau Wolfpack. Tu peux essayer le Wolfpack avec une autre, mais c'est pareil qu'il y a Stucs. Le KV2... Des meutes de Stucs. Oh, il n'y a rien. Si le... Le Jackson... Le Jackson et le Pershing qui arrivent sur le flanc. Le Stucs va y passer... Le KV2 va y passer, je pense, hein. Le KV2 est mort. Mais à mon avis, les Stucs, là, pour pouvoir la marche arrière, ça va être compliqué, hein. Non, non, il va là en avant. Marche arrière, il est useless. Un petit peu de smoke. Il se gêne entre eux. Oh, l'américain n'a pas l'air de... Il y a un Stucs qui va mourir dans le temps. L'américain se bloque, là. C'est dommage, là, il aurait pu avancer, hein. Continue, là. Un de nos Panzers a été détruit. Ouh, un Stucs qui s'effondre. Ouais, ça valait le coup, hein. S'il perd que un Stucs pour un KV2. Ah, un Stucs pour un KV2, ouais. Ouais, ça vaut le coup, hein. Ouais, ça vaut le coup, hein. Un Stucs qui n'a pas pu tirer une seule balle. Un seul obus. Aucun obus sorti de la Stucs. On attend. De toute façon, il y en a un autre qui est directement en production après. Un deuxième Jackson est sorti, d'ailleurs. Tu peux être l'américain. On a plus de chars du côté russe, du coup. Ouais. Un autre, je sais pas si j'ai dit, un quatrième à Stucs pour remplacer. Ouais, ouais, oui. On trouve peut-être même un cinquième. Non, je pense qu'après, il aurait pris la floucquette pour mettre enceinte. C'est comme un Stucs. On est en train de le Stucs m'officier. Vett 5, 14 kills. Là, tu vois l'avantage du Vett 5. Il y a toutes les troupes qui sont Vett 4. Et les troupes de vol de grané qui passaient Vett 5. Le tien de Suka. Je pense, ça va être pour l'AMG. Bah, ça peut être pour toute la Ligue, en fait, je pense. Sinon, l'AMG qui est pas out. Ouf. Il y a eu un wipe là, je crois. Euh, wipe, non, je crois. Un wipe d'une trou d'une troupe, d'une recrue, je crois. Il a envoyé l'artillerie d'azot, aussi, sur le coin. Le russe qui bouffe pas cette trou. Le russe qui pense qu'il est safe. Artillerie dans la zone, en plus. Oulala, l'AMG qui se replie pas, qui reste à côté. Non, mais... D'accord, on voit ça, il faut se replier, hein. Faut pas rester dans la zone. Il a perdu, je crois, le truc. Il en wipe une unité. Il a perdu son plan de truc. Il l'a refait directement derrière. Le Fmigen derrière. Et les allemands qui repèlent doucement le terrain. Ah oui, le Katusha aussi a été perdu côté russe. C'est vrai, on en a pas parlé, mais il y avait un Katusha côté russe qui n'existe plus. Il a aussi qui a gardé que son Aftrak. Non, il a même recréé un Aftrak. C'est vrai qu'il avait tout perdu. Il avait perdu tous ses véhicules sur l'attaque des Stoog. L'ennemi envahit un de nos points de capture. Ouais. Effectivement, ouais. C'est vraiment très magnifique, quoi. Un Stoog pour un Kv2, un Katusha, un... Encore que même si le Katusha, soit quand il était perdu ou... Mais l'Aftrakus, il a été perdu assez tôt. Il a été perdu plus tôt par direct la guerre. C'est ça qu'il a perdu... Ouais, il est tout perdu en deux petits assauts rapides. Voilà, en tout cas, on a perdu un Raketen et un Stoog pour tous les véhicules bruits, ça voudrait. Un autre Stoog sur le pied qui perd, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il part celui-là ? Ouais, reprends sur la... où c'était construit. Il a fallu perdre une unité de... Ouais, il veut se faire l'AMG. Allez, ouais. Je vais faire l'AMG, coup de choc. Allez, Recru. On a le... La squad de Recru qui est quand même une fête surprend, quoi. Toujours. Dision de Recru qui est vachement... Ah, cette squad de Recru qui est... Qu'est-ce qu'ils sont... Qu'ils sont... Qu'ils sont considérés comme des recrues, quoi. Quand t'es vêt 3... Dix-huit kills vêt 3, ouais. Qu'est-ce qu'ils sont... Qu'ils sont vêt 3, c'est ça ? Apparemment, ouais. Qu'est-ce qu'ils sont, camarades ? Non, je n'ai aucune idée, mais... apparemment, il... Si c'est le fait qu'il soit fait 3, mais apparemment il gagne 2. Ouais, c'est devenu des seuls d'anglais. C'est une belle couverture verte qu'il a, mais du mauvais sens. Alors, ça y est, les Stug Life sont partis à l'assaut. Ah, ils sont partis. Ah, ils sont partis contre le Jackson et le Pershing. Ouf, sachant qu'il y a un AT quand même derrière, il y a aussi le Jagdpanzer. Enfin, le Jagdtiger. Surtout que là, le Pershing n'est pas bon. S'il veut reculer là, il est bloqué, il va être bloqué par les arbres. Ah, les Stug ont l'aura vu bloquer, les Stug ont l'aura vu bloquer. Oh la la, le tir du Jagd a fait le coup. Le Stug du derrière va peut-être mettre fin au Pershing. Un Stug pour 2 Jackson en Pershing. Ça, c'est du trade. Ah, c'est sûr que ça va aller le coup. Ah, là c'est... Les forces ennemies sécurisent notre territoire. Rien, t'es en train de venir quand même les alliés. Ah, quoi que, peut-être pour ce 3, non. Deux Stug qui sont morts. La petite Grenade d'Athée qui a fait le taf. Un secteur a été isolé. Ah, mais les autres Stug sont pris déjà. Effectivement, ouais. Non, ça ne vaut pas la... C'était compliqué pour les alliés. Par contre, je vois mal qu'on lagu et il va finir à 0-12. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'a pas pensé à activer force combinée. S'il aurait activé force combinée, il aurait pu reculer ses Jackson. Et en même temps, tirer et avoir une vision. Et avoir pu tirer plus loin que les Stug. Alors, en attendant, je pêche un petit coup. Wipe les rangers. Ah ouais, c'est pas mal. C'est des rangers là. Toujours 7 prix. C'est mieux que rien. Est-ce qu'en Allemagne, on n'a pas encore l'écho pour sortir deux Stug. La situation devient critique. Il ne nous reste plus que 50 points. Le Russe qui a 432 Stug. Je ne sais pas s'il attend pour sortir le terrain blindé. Il doit attendre contre KV2 de nouveau. Les Américains qui... Bah deux Stug, voilà. Les deux Stug vont déjà être remplacés. Les deux Stug vont fil d'attente. Ouais. On a un deuxième Choucaf sur Piquet ici. Tachant que les Alliés ont moins de 40 points. Donc ça diminue assez vite. Non, les Alliés ont moins de 274. Ah, les Lax, pardon. Effectivement. Il faut qu'ils fassent attention. Parce que ça, des fois, tu peux te faire avoir. T'as beau gagner des fois dans les combats, si tu perds à... Si tu fais pas attention au VP, ça peut aller vite. Si tu fais un écran court, tu en passes à la foot et pour les Illyans. , du coups Borges, du coups Borges! C'est un recupeur pour le point de victoire du mythe, pour les allemands, pour acheter la Calibre 50. C'est une Calibre 50 qui est décidément inutile, décidément. Ouais, c'est vrai qu'elle tire pas. Bah ouais, elle tire pas, elle peut-être oublier la détente ou ils ont pas de balles, c'est pas. Alors que l'autre Calibre 50 qui est plus à droite, elle est déjà avec deux, elle est utile au moins. Ah Panzer IV qui sort du côté d'Oka. Les grenadiers se font attaquer, c'est-à-dire qu'ils ont fait de dégâts. Ouais, P4 et Ober Soldaten. Je suis très surpris qu'il fait pas beaucoup de dégâts, il fait pas vraiment fait de dégâts. Le Jager, le Jager. Le Aftrack qui va se retrouver. Non, avec ta gueule, j'ai loupé son tir. Ouais, j'ai pas compris où est-ce qu'il est parti de son tir. Bah bah écoute, c'est comme tous les jeux, tu sais, elle est un peu trop bourrée, un peu trop de snaps, alors tu ne sais plus tirer. Même si je t'avoue, c'est compliqué de louper une cible qui a même pas 10 mètres. Ou alors le jeu est très réaliste et l'obus est passé à travers le Aftrack. Mais ça me donne, ouais. Avec les gars, on aura pas de deuxième chance, on aura pas de deuxième tir sur ce soir. Ouais, il a pas la vue, là, il se cagère à la maison. Il est pas bon. Ah, mais on est nouveau à le Stug Life, il est revenu. On est nouveau à la compagnie de Stug. La compagnie de Stug avance. Quelle est la cible ? Il y a trois compagnie de Stug qui est là. Bah il n'y a plus de chars, donc la cible ne sera que dalle. Enfin, si on a su 85, mais il est loin. Il est repéré surtout. Ah, ça y est, c'est bon, ils auront une nouvelle cible. Il y a un perché qui vient de ressortir. Dès qu'il est repéré, c'est la cible de la compagnie Stug. La Panzer Division. La cinquième Stug compagnie. Ah ah. En plus, il fait tellement bien de ressortir Stug. Oh, le Abstract, là. Il va pas s'y retrouver, là, le Abstract, là. Ah, quoique. Il a le temps de reculer. S'il fait pas n'importe quoi. Oh, le Stuka. Oh, le Stuka qui a rien fait. Il l'a renvé seulement à la moitié de ce qu'il avait. Ah, Stug Compagnie qui est là. On va voir qu'on va pouvoir le terminer. L'impression qu'il y a deux autres Stug. Ah, la Stug Compagnie n'est pas au complet. Par contre, le Pershing a été repéré. La Stug Compagnie, voilà, ce compagnissement marche. Là, il y a deux autres Stug qui arrivent. Ils vont aller prendre deux flanques Pershing. Ouais, il y a deux Pershing, enfin deux Stug qui sont en train de flank. De contourner. Ils sont en train de contourner. Ils ont pas la vue encore pour l'instant. Non. Sur mon fer, il y a un assaut coordonné. Ils attendent l'infanterie. Ils attendent, je sais pas s'ils attendent. Ils reculent. Il avance. Il attend l'infanterie. Il attend l'infanterie que l'infanterie passe au milieu, je pense. Et là, c'est l'attaque. Le Pershing qui avance. Je sais pas si c'est une bonne idée d'avancer là. Non plus. Le Stug qui a essayé de chercher le... Ouais, je pense que là c'est plein de mieux pour le Pershing. Il a oublié le Dekatpoug. Quoi que, il peut s'en sortir. Oh non, le Stug qui était en train de mourir, qui a fait le dernier tir. Pour la troisième Stug compagnie. On voit les vétérans qui sont là. Tu parles qu'on coudait de mon char. For the Vaterland. Ça, c'est un vrai tireur. Ça, c'est pas le même tireur qu'il y a dans Yachtair. Le char, il tournait, il attend du long. BAM, le tir dans le cul du Pershing. Bonjour. C'est un Stug, c'est pour une visite d'appartement. Le canon rentre, donc c'est bon, c'est valide. C'est le Stug Plaza. Alors, petit Toto, c'est pas un spam Stug. C'est un spam Stug. C'est un Stug famille. C'est différent. C'est un Stug compagnie. Dans la famille Stug, je voudrais le grand-père, s'il vous plaît. Je voudrais le Stug 3A. C'est pas un spam Stug. Mais en tout cas, c'est pas pour critiquer parce que c'est vrai que jusque-là, ça a fonctionné, en tout cas. Ah oui, oui, oui. Donc, c'est vrai que c'est bon. C'est bon. Nous validons la Stug family. Le Stug family, c'est une... Stug family approved. Moi, je faisais le Panzer IV familier, personnellement. Moi, je faisais 4 Panzer IV. Ah, bah voilà. Le petit frère vient d'arriver. Il est revenu. Par contre, le Russe, c'est... Mais qu'est-ce qu'il fait de son fiole, le Russe ? Il est revenu du front-ouest pour combattre sur le front-ouest. Contre des Russes. Du coup. Je reviens du front-ouest contre des Russes pour revenir à peu près contre des Russes. Alors, notre Panzer IV, il fait un peu mal traillé, ça. Par contre, comme dit, le Russe, mais qu'est-ce qu'il fait d'autant de fiole ? Le Russe a 446 de fiole et il va rien sortir. En tout cas, les alliés essayent de faire perdre des points des VP à l'axe, mais... Ils y arrivent, mais un coût est très élevé, quoi. C'est vrai que, si on regarde les pop-caps, là, tu vois, 100 sur 100, 95 sur 100 côté axe, contre 35 et 62. Il n'y a plus grand-chose, là. En tout cas, ricain, il n'y a plus grand-chose. Côté Russe, ça va, il s'en sort encore plutôt bien. Même si, niveau char, le manque du Kv2, je pense, au niveau infanterie, ils doivent se faire sentir. En tout cas, les deux troupes de choc, ça, ça fait du bien. Le Stuka qui vient défendre l'étoile, je pense. Deuxième Stuka pour l'étoile, je pense. Non, c'est pas pour l'étoile. C'est pour l'autre étoile. C'est pour l'autre étoile. On a le trac, je sais pas si c'est une bonne idée de venir sur l'étoile. ah non c'est fini j'accède non plus j'ai pas si le bonnet de venir quoique s'il y a le cartable qui permet de casser le moteur si tu contournes ça peut le faire il y avait le raquetton oh non je ne te regarde même pas il en montre il monte son dos le nouveau stucca ça n'a pas touché grand chose c'est bon je suis là du coup qu'est ce qu'il s'est passé qu'est ce qu'il s'est passé il y a eu un petit rush côté côté gauche p4 perdu contre un jackson et half-track aussi half-track soviet était perdu et c'est un peu prêt l'américain n'a plus rien l'américain non il accuse son ambulance et les deux rangers il va sûrement mourir il n'y aura plus de smoke voilà il est mort trop vite je trouve le pont en assurant colonel colonel qui nous fait un nouveau katyusha je trouve le famille qui repart au combat ah non je trouve le famille qui reste besoin de quelque chose qui reste chaud à la maison allez qu'on parle au repas est-ce qu'il nous ferait le petit rangers nous ferait une petite grenade de derrière les fagots oui au revoir voilà non pratiquement ouais il replie l'amg par contre faut pas peur des rangers aïe c'est déjà deux fois qu'il arrive pas mal rangers quoi la stuc family qui arrive pour le su par contre ils passent pas au bon endroit je pense là ouais non plus ça contourne ça tourne bah du coup ils sont les stucs qui montent son cul je sais pas si c'est une bonne idée finalement les les stucs qui changent d'avis ouais ouais c'est un peu compliqué c'est les nouveaux ils ont du mal à s'entendre avec l'ancien ouais la nouvelle génération et les anciens les gradés faut passer par là mais non c'est pas par ici et puis de toute façon le vet 2 il est encore en dépression d'avoir perdu le vet 3 oh la grenade c'est vrai que les alliés ont du mal à faire baisser les points allemands là ils étaient à 30 là ils sont baissés à 24 mais ça suffit pas là c'est ça suffit pas ça y est c'est l'ambulance ouais c'est l'ambulance américaine là qui est à la base quoi c'est l'ambulance OP ambulance OP rang 5 elle fait du bruit ça booste le moral c'est con que c'est une super ranger c'est là où tu vois les stucs c'est pas fait contre l'infanterie hein les rangers sont pris au moins 4 tirs de stucs à pratiquement aucun dégât un point de capture est envahi un nouveau Pershing va-t-il profiter une nouvelle cible pour les stucs non il l'a pas vu je pense ouais il l'a pas vu ah oui c'est vrai que ça capture invisible de façon invisible les sections d'assaut d'élite de toute façon ça va être une nouvelle cible pour les stucs le Pershing dès que le Pershing est repéré les stucs vont y aller tu peux meurre tu peux meurre tu peux meurre alors qu'est-ce qu'il y a en face ? un Pershing un Pershing on va être deux rangers sans fusil il y a un 4 tirs 4 tirs par contre je suis pas sûr qu'il était un peu trop vers l'avant un peu plus vers l'arrière ça aura touché plus peu minot en tout cas ouais qui est niveau 3 donc il commence petit à petit à grader par contre ce que je comprends pas trop c'est que pourquoi l'Axe n'avance pas avec son infanterie et une fois qu'elle se fait coucher avec son AMG et vu qu'elle l'a repéré là elle fait le tir du stucs quoi peut-être c'est du pré-chaud pour éviter de pas d'infanterie t'as le temps de voir venir quand même avec une AMG oui mais non parce que c'est des AMG russes et que c'est pas pareil de toute façon ils ont deux joues qu'à chaque pied ils utilisent un dans le vent et puis deuxième la siege alors là le deuxième il va être presque hop le deuxième là ça va être la précision et le stucs alors ça tire où ça ? oh là ça tire dedans quoi hop plus d'AMG oh là plus d'AMG ouais alors attention compagnie ch'toug ça avance le have track c'est bon le have track c'est bon ça recule compagnie ch'toug on rentre dans la maison et le bason supinaire qui passera entre les obus en Afrique du coup on peut prendre deux points de victoire l'ennemi a éliminé une autre section d'infanterie 12,97 quelle remontée de l'axe personne ne s'y attendait non mais c'est vrai en tout cas c'est vrai que c'était sérieux s'ils se venaient prendre les vp là ils sont vraiment en train de remonter pour finalement inverser le cours de la game ils ont les 3 étoiles ah il a vu le pershing est-ce qu'on va voir la ch'toug family arriver dessus non pour l'instant il reste trop dangereux d'y aller comme ça enfin il faut qu'il prépare tout un plan de bataille effectivement tracer les routes pass finding alors d'ailleurs je trouve que c'est un peu débit attends je sais pas si on regarde comment on ouvre ça ça marche ça marche au jeu mais là tout le monde marche au jeu ça marche plus sale le point de victoire est lié au reste du il a pas là le point de victoire va pas être lié au reste du territoire le point de victoire tout à gauche le point de victoire tout à gauche non non c'est vraiment point de victoire point de victoire c'est un ouais c'est un peu débit quoi qu'ils soient pas liés alors que genre y'a un tout quoi on va faire sûrement le bataille antiplinaire on a perdu le bataille antiplinaire on a perdu le bataille antiplinaire c'est dommage parce que à ce moment de partie là c'est pas le moment de perte de l'infanterie gradé Katusha j'ai l'impression que ça fait un moment qu'il n'a pas tiré Il n'a pas pu tirer sur l'étoile Ah si voilà il tire sur l'étoile Et là c'est un peu loin là C'est un peu loin quand même Ah il n'a pas eu ton de capé Bon il reste Bon il reste un peu tard il va capturer Par contre là le tir de Stuka sur le Katusha à mon avis J'espère qu'il a pensé à bouger Non ? C'est pas sur Katusha Autant pour moi Alors c'est pas sur l'AMG qui vit derrière Mais qui est raté On va envoyer le Ranger Le Ranger parce qu'ils sont en train d'envoyer Ils vont caper les points de victoire derrière les smokes Mais euh Ah c'est bien joué parce que A 12 points il suffit de Faire perdre, de prendre 2 VP pendant quelques secondes Et puis c'est bon hein Ouais mais là le Ranger envoie Là le deuxième Ranger il va à 100 On va faire attention Ouais le Ranger envoie Oh la la Ah oui il y a un bunker en plus quoi Pour défendre le point là Ouais le bunker Voilà c'est fini Et ça se finit là-dessus A 0 points En tout cas c'est bien joué hein Ils ont vraiment C'était serré hein 0-12 là Ça c'est une vraie game 1h05 0-12 C'est bien joué aux deux équipes en tout cas C'est bien Après après c'est depuis Dès qu'ils ont Dès que Yachtiger est sorti Les games sont avertés Dès que Yachtiger est venu Yachtiger est venu Yachtiger est venu Yachtiger commence à se former Donc tout de suite On va faire un petit tour Dans les stats Et après on fait une petite pause Parce que moi je vais aller manger personnellement Ça roule Quelle heure est-il ? Effectivement 19h20 Ça va peut-être aussi Je vais aller manger aussi je pense Et je vais laisser ma place pour le stream je pense Aucun Volcranade est mort C'est impressionnant Non j'aurais pas dit ça Le chouka sur pied Il fait 3 kills Et puis moi je vais arrêter là Le gaming va aller manger Je vais manger aussi Et je pense que comme le dit Simon sur le stream Je crois qu'il va reprendre Il va reprendre ce soir Le stream Pour pouvoir cast d'autres parties Merci bien à tous Et puis à bientôt Au final ZM On dit en avant Exactement Tchou Bye